Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 6 au 12 juillet. Gardez à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Vous seuls décidez de ce que vous en faites. Si ça résonne, vous prenez. Si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Tout est juste, tout est bien. Et je vous invite également à regarder les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors, normalement j'en tire 3, mais j'en ai 2 qui sont sortis côte à côte. Je les ai gardés et puis là, celle-ci a sauté et ensuite les 3 étaient collés. Donc je me suis dit, bon allez, on va garder 4 et 4. Donc vous, vous en avez plus que les autres, les béliers. L'énergie qui vous accompagne cette semaine, la déesse des ombres qui vous dit ce que vous percevez comme étant votre part d'ombre dissimule un trésor caché. Il y a quelque chose en vous que vous jugez peut-être un peu sévèrement, les béliers en ce moment, enfin cette semaine. Quelque chose que vous n'aviez peut-être pas... C'est pas que vous ne l'aviez pas vu jusqu'à présent, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en vous-même qui vous dérangeait, que vous jugiez pas saine, pas recevable, pas... Je vois ce serpent-là, ici, et j'entendais le serpent dans le livre de la jungle qui dit, « Et confiance, et confiance ! » Et c'est comme si vous aviez senti une part de vous, mais que vous l'aviez interprétée comme ça. Comme si elle vous disait, « Et confiance, et confiance ! » Et que vous aviez l'impression qu'elle allait vous faire une entourloupe. Mais on vous dit que non, cette part d'ombre, elle vous dit peut-être réellement, « Et confiance, et confiance en moi, regarde-moi dans les yeux, j'ai des choses à t'apporter ! » Mais vous, vous avez l'impression qu'elle va vous jouer des tours, mais on vous dit cette semaine, au contraire, non, ça dissimule un trésor caché. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le roi de coupe, le roi de coupe, la mort. Alors, il y a un profond changement pour vous, les béliers, et puis on a le huit de denier et le cavalier de bâton. Il y a un profond changement qui vous fait travailler. Alors, pour certains, ça peut être un changement dans la vie professionnelle et vous vous mettez à pied d'œuvre pour faire ce nouveau travail, ce nouveau projet. Avec le cavalier de bâton, on se lance vers quelque chose qui nous anime profondément et on part à la conquête, on concrétise ça. Pour d'autres, ça peut justement parler de travail intérieur. de travail intérieur, j'ai... Je vais retourner les autres. Donc, en dessous, on a l'étranger, le bouclier, la fatalité, le carrefour. Il y a quelque chose qui vous a secoué, les béliers. L'étranger, le bouclier, la fatalité et le carrefour. J'ai l'impression que quelque chose vous a... Vous a secoué le cocotier. C'est ce que j'entends. Vous a secoué le cocotier intérieurement. Alors, ça peut être quelque chose qui s'est produit à l'extérieur. Pour certains, ça peut être un changement de vie professionnelle, un changement de travail, un changement de projet que vous n'avez pas forcément souhaité. J'ai quand même... Pour une part, j'ai l'impression que vous l'aviez quand même un peu appelé. Mais il y a peut-être des choses qui ne dépendaient pas de vous, qui vous sont tombées dessus. Mais quand bien même ces changements et ce chaos arrive de l'intérieur... de l'extérieur, pardon, ça vous touche à l'intérieur et je sens une remise en question. il y a quelque chose qui vous ébranle intérieurement. Et... vous avez besoin de... vous avez besoin de... de conserver ou de retrouver la maîtrise de vos émotions. Et je sens qu'il y a un besoin d'un bol d'air, de prendre de la distance, de... de peut-être vous faire une petite virée, un petit voyage quelque part. Mais pour retrouver... pour retrouver... une harmonie émotionnelle, une maîtrise émotionnelle, un alignement émotionnel, parce qu'en même temps, il y a quelque chose qui vous... il y a quelque chose qui vous déstabilise. J'ai le sentiment qu'à la fois, vous le voulez, il y a quelque chose qui vous anime, que vous appelez de vos voeux, que vous... vers lequel vous voulez vous élancer, vous voulez concrétiser quelque chose et vous y travailler. Vous y travaillez extérieurement et aussi intérieurement. Ça implique des choix, etc. Mais pour le coup, ça vous... ça vous ramène aussi à l'intérieur de vous. Et ce changement, je sens que à la fois, vous le désirez, vous l'appelez, vous y travaillez, parce que ça va contribuer justement à cet alignement émotionnel, à vous sentir vraiment bien, stable intérieurement, dans votre cœur. Alors ça peut être aussi une relation amoureuse, mais le schéma sera le même. Vous êtes en train de travailler à quelque chose, de travailler sur un changement qui s'opère pour vraiment aller vers du mieux, vers quelque chose qui vous anime profondément, qui vous donne envie de vous lever le matin, qui vous éclate, qui vous convient parfaitement, qui vous épanouit. Et en faisant ce travail, il y a aussi des choses qui vous déstabilisent. Ça vous met possiblement face à des parts de vous que vous aviez laissées dans l'ombre jusqu'à présent parce que vous les trouviez menaçantes, angoissantes, diminuantes, peut-être que vous aviez un œil critique sur elles, j'ai pas le droit de ressentir ceci, j'ai pas le droit de penser cela parce que ça veut dire que je suis, ça fait de moi quelqu'un comme ceci ou comme cela. Mais tout ça, c'était du dialogue intérieur et puis c'était cette petite voix qui venait vous susurrer des trucs à l'oreille qui a, je sens, une petite voix, quelque chose qui a faussé la donne à l'intérieur, comme s'il y avait une vraie part de vous, une vraie voix intérieure qui vous disait mais va vers là, va vers du changement parce qu'il y a vraiment quelque chose qui t'anime, tu vas voir, ça va être mieux, ça va mieux te convenir, tu vas t'éclater, tu vas vraiment être épanoui, tu vas travailler à ton épanouissement. Donc je sens cette petite voix qui vous appelait vers ça et en même temps qui faisait résonner des parts de vous, des parts d'ombre que vous jugiez pas recevables ou qui étaient déstabilisantes pour vous et du coup qui vous ont mis aussi dans une position où vous aviez envie de vous en protéger, possiblement par moment de mettre un peu la tête dans le sac, de dire non, non, ça ok, ça me va, j'écoute, mais cette petite voix à l'intérieur de moi, non, 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 il y a des choses qui vous déstabilisent à l'intérieur de vous mais je vous rappelle le message, ce que vous percevez comme étant votre part d'ombre dissimule un trésor caché, ok, je crois qu'on peut pas être plus clair, donc, cette métamorphose que vous êtes en train d'amorcer les béliers sur laquelle vous avez déjà commencé à travailler et je pense qu'il y a une part de travail qui s'effectue sur vous, ok, ça vous empêche pas de travailler aussi, à mettre en place un nouveau projet, à décrocher un nouveau boulot, à faire des choses concrètes dans votre vie mais cette carte de 8 de denier nous parle de travail, nous parle d'argent mais nous parle de valeur aussi, donc, ce travail que vous pouvez faire aussi extérieurement, vous le faites intérieurement et vous allez découvrir des trésors en vous en ayant ce courage d'aller aussi avec le cavalier de bâton, on va concrétiser, on part à la conquête, mais de partir aussi à la conquête de vous, de ce qui vous faisait peur, de ce qui vous déstabilisait en vous jusqu'à présent, vous, vous savez, vous savez ce que c'est et qui pouvait aussi vous désarçonner un peu, vous déséquilibrer un peu quand vous aviez du coup des choix à faire pour concrétiser ce que vous voulez vraiment dans votre vie matérielle. Si vous n'êtes pas bien aligné intérieurement, si vous ne reconnaissez pas vos trésors cachés à l'intérieur, ça veut dire que vous partez et vous partez, vous n'avez pas toutes les billes, vous n'avez pas toutes les pièces, ok ? Vous serez d'autant plus gagnant en réintégrant ces parts dont vous vous étiez protégées parce qu'elles vous déstabilisaient. Mais là, j'ai la sensation cette semaine que vous allez vous retrouver d'une façon ou d'une autre, vous me direz comment ça s'exprime pour vous, j'ai la sensation que cette semaine d'une façon ou d'une autre, vous vous retrouvez nez à nez de toute façon avec ces parts d'ombre. Et oui, ça vous déstabilise, oui, par moment, vous avez envie de vous en protéger. Il est possible qu'il y ait des choses qui vous viennent de l'extérieur, ce gros changement qui s'opère, il est possible qu'il y ait des choses qui viennent de l'extérieur dont vous avez aussi besoin de vous protéger. Mais d'une façon ou d'une autre, quelle que soit la configuration, ça vous ramène à vous-même. Et vous avez besoin de retrouver cette maîtrise émotionnelle que vous connaissez, parce que vous l'avez en début de ligne, vous la connaissez cette maîtrise émotionnelle, vous savez que vous êtes tout à fait capable de l'avoir, vous l'aviez il n'y a pas si longtemps, elle est aussi en vous. Et vous allez possiblement découvrir une, peut-être une, j'ai envie de dire une plus grande maturité émotionnelle, ou une nouvelle, la ressentir d'une nouvelle façon cette maîtrise émotionnelle en acceptant les zones de turbulence par lesquelles ce changement va vous faire passer. Au bout du compte, vous aurez un choix à faire pour, pour vous lancer dans ce, dans ce nouveau projet, dans ce nouveau boulot, dans, ça peut être une nouvelle relation aussi, mais quelque chose de, quelque chose de neuf qui vous anime vraiment et qui vous apporte une stabilité. Mais vous avez besoin pour l'instant d'un, d'un bol d'air, d'un, de prendre de la hauteur avec, avec quelque chose, parce qu'il y a, voilà, il y a ce changement, donc je ne sais pas ce qu'il y avait avant pour vous, mais vous avez besoin de, de retrouver une stabilité émotionnelle, de prendre un bol d'air, de prendre de la hauteur par rapport à, à ce qui s'est passé, à ce qui s'est passé avant pour vous et, et de prendre aussi ce temps de pouvoir, euh, concrètement à la situation pour, pour absorber ce changement, pour faire en sorte que, que vous puissiez en extraire le, le meilleur pour vous, que vous puissiez rebondir de la meilleure façon qui soit et aussi de travailler en vous, sur vous, sur ce que ce changement a opéré à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous a déstabilisé, qu'est-ce qui vous a fait peur, qu'est-ce qui vous a ébranlé d'une façon ou d'une autre, vous pouvez très bien vivre un changement parce que, parce que vous avez été licencié, c'est sûr que ça ébranle nos fondations parce qu'on se retrouve avec la peur de l'insécurité matérielle, etc., mais c'est justement aussi en allant regarder droit dans les yeux, je prends cet exemple, je ne dis pas que c'est que, ce n'est pas que ça, peut-être qu'il y en a certains à qui ça parle, mais c'est juste un exemple. Admettons que vous ayez été licencié et que ça vous mette face à votre pardon, à votre insécurité financière alors que jusqu'à présent vous étiez vraiment dans une, dans une maîtrise émotionnelle, c'était, vous vous sentiez stable, vous vous sentiez bien et tout à coup, cet événement, waouh, vous vous déstabilise profondément et vous vous rendez compte qu'il y a cette peur de manquer. Vous pouvez très bien considérer ça comme une part d'ombre un peu malfaisante en vous disant ah là là, non mais non, j'ai tout à fait, moi le bélier qui suis actif et tout ça, j'ai tout à fait les capacités en moi de rebondir, je ne vais quand même pas me laisser grignoter par une insécurité financière et du coup, vous mettez ça de côté. Mais en travaillant sur cette insécurité financière, en acceptant de la regarder droit dans les yeux pour ce qu'elle est, oui, j'ai besoin de maîtrise, j'ai besoin de me sentir vraiment en harmonie en moi-même, dans mon cœur, avec mes désirs et aussi avec mon environnement et de pouvoir absorber tout ce qui se passe dans mon environnement, y compris des chocs, y compris des remous, mais intérieurement, ça ne va pas me faire vaciller, ça ne va pas me faire tomber. En regardant cette peur de manquer droit dans les yeux, vous allez vous rendre compte que la stabilité, votre stabilité financière, votre stabilité aussi en termes de valeur, de ce que vous valez, de ce que vous vous offrez, de ce que vous vous recevez, etc., de vous mettre au clair avec ces questions-là, ça ne peut que vous donner plus de force pour vous tourner vers de la nouveauté, pour rebondir, pour faire un nouveau choix, pour aller décrocher un nouveau boulot, ou vous mettre à votre compte, ou développer autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ? J'espère que je suis claire. Mais quoi qu'il en soit, tout ce qui va se passer cette semaine, tout ce qui s'est passé, parce que j'ai la sensation que c'est assez frais, mais que c'est déjà arrivé, tout ce qui s'est passé pour vous récemment, les béliers, et qui a occasionné des changements profonds dans votre environnement, c'est l'occasion, cette semaine, d'en extraire des trésors à l'intérieur de vous. Et pour faire ça, c'est d'aller regarder droit dans les yeux, de quoi je me protège à l'intérieur de moi, de qu'est-ce qui m'a déstabilisé à l'intérieur de moi, du coup ça me parle de quoi, et sur quoi j'ai besoin de travailler un peu, parce que je vais pouvoir en tirer de la force. Ça ne va pas du tout vous anéantir, vous allez en tirer de la force. Alors oui, c'est un coup de vent, oui, ça vous déstabilise, mais au bout du compte, c'est vraiment très porteur pour vous, ok ? Qu'est-ce qu'on a derrière ? Il y a une notion de rapidité, de communication rapide, ça c'est d'être, vous êtes pris dans des schémas mentaux quand même, il y a des croyances limitantes, quelque chose d'un peu figé dans votre façon de voir les choses, possiblement, si vous aviez décrété que tel et tel truc au fond de moi, non, ce n'est pas recevable, ce n'est pas bon. Il y a quelque chose d'assez soudain aussi qui va venir vous titiller là-dedans et avec ce cavalier de coupe derrière, c'est comme si vous alliez réussir à vous offrir à vous-même davantage d'amour, davantage de reconnaissance, davantage de douceur, davantage de bienveillance et défaire vos chênes parce que ces chênes, c'est vous qui les avez mises, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et dans cette énergie de cavalier de coupe, on offre de l'amour, on ouvre son cœur, on fait une déclaration d'amour, c'est l'amour du tarot, on fait une déclaration d'amour. Alors, il y en a certains qui vont, la déstabilisation en question et le nouveau projet, c'est peut-être de se lancer dans une relation amoureuse, de déclarer votre flamme, etc. Et ça vous demande justement de travailler un peu sur vous et de dépasser peut-être des choses qui vous retenaient à l'intérieur. Mais ça va bien se passer, vous allez défendre vos idées, ouvrir votre cœur, retrouver cette stabilité et puis faire les choix qui s'imposent et aller vraiment vers qui vous êtes, vers ce qui vous convient, vers ce qui vous anime. Vous avez simplement une phase là, cette semaine, de travail intérieur comme extérieur et possiblement quelque chose aussi qui vous arrive assez rapidement. Ça peut être une prise de conscience rapide tout d'un coup en travaillant sur vous que waouh ! Oui, c'est ça. Et tout à coup, il y a vraiment le changement qui s'opère et ce que vous regardiez comme un frein jusqu'à présent tout à coup devient un accélérateur, quelque chose qui est vraiment porteur pour vous. Ça peut aussi être quelque chose qui vous arrive de l'extérieur, mais il y a quelque chose d'un peu rapide, d'un peu fulgurant là-dedans qui va venir vous titiller, mais pour le meilleur. Pour le meilleur. De l'autre côté, on a quoi ? On a l'homme, donc l'énergie yang, on y va, la sexualité, la tranquillité, la maison. Il y a peut-être pour certains de vous un besoin aussi de, je disais, de revenir en vous, mais de revenir en vous dans votre maison intérieure. Alors, ça peut passer aussi par vous offrir de la tranquillité dans votre intérieur, dans votre maison, dans votre environnement, ok ? Mais pour mieux revenir en vous aussi, pour mieux faire ce travail en vous aussi. Et puis, cette carte de la sexualité me parle d'intimité, mais j'ai la sensation d'intimité avec vous-même, de revenir dans votre intimité, de revenir dans votre nudité, ok ? De ne pas avoir peur d'être dans cette attitude aussi de partir à l'assaut et d'être aussi à l'assaut victorieux de votre propre part d'intimité à l'intérieur de vous, entre vous et vous. De réharmoniser des parts de vous avec votre pardon pour en faire quelque chose de très fécond, de très... J'ai envie de dire de très chaud qui justement vous allume ou vous rallume cette flamme qui vous permet de repartir sur des bonnes bases, de faire les choix qui s'imposent. Vous n'êtes pas un signe statique. Les béliers, vous avez besoin que ça bouge. Mais là, cette semaine, il y a une intériorité, peut-être un temps de repos intérieur de manière à travailler aussi intérieurement. Je pense que ça va être actif, mais intérieurement pour explorer où est le trésor caché à l'intérieur de vous parce qu'il y en a un. Qu'est-ce qu'on a pour finir ? Reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Alors, remplacez Dieu par mon intuition, mon cœur, l'univers. OK, si Dieu, ça ne vous convient pas, enlevez ce mot-là. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Vous la méritez. À travers ce changement, je vous disais que ça va vous amener à faire des choix et je vous disais que ça va dans le bon sens. Donc, ça vous amène à faire un choix. Vous avez peut-être déjà ce choix en tête et vous êtes en train d'opérer ce changement et ce choix dans la matière. Mais ça vous demande quand même de passer par la case à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que ça m'amène comme trésor ? Ce que je repoussais jusqu'à présent, ce qui m'a déstabilisé. Mais on vous dit tout va bien. Vous avez les reconnaissances et les louanges si vous en parlez autour de vous. Je ne pense pas qu'on vous dise autre chose que bravo, chapeau, tu as bien fait, c'était le bon choix, tu as avancé, tu as vu ça. Tout va dans le bon sens pour vous les béliers. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter. Et puis, pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications. Prenez bien soin de vous les béliers. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Sous-titrage ST' 501